Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, le grand retour tant attendu des Transformers. Pour celles et ceux qui ont vu ma précédente revue, donc les nouveautés nouvelles du papy, voilà, vous êtes au fait, j'ai reçu donc pour mon plus grand plaisir, quelques Transformers, donc grâce à ma boutique partenaire Osaka Toys que je remercie encore au passage et je mettrai donc le lien de la boutique Facebook dans ma description, voilà. Et donc quoi de mieux pour débuter cette semaine qu'un petit hommage donc à notre génération 1 Perceptor, donc avec la présentation du Transformers The Movie 86 Perceptor. Voilà, les présentations sont faites, nous allons pouvoir à présent donc passer au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et commençons donc par la présentation de la boi-boîte, voilà, boîte atypique donc à présent au Studio Series, à la différence cette fois-ci que celle-ci ne correspond pas donc au Studio Series issue des films, mais bel et bien donc du long métrage animé de 86 avec un très bel artwork juste devant donc de notre Autobots Perceptor sur la tranche latérale droite, la même image agrandie et zoomée donc de notre petit père qui est plutôt très content, on le voit avec sa petite bouille plutôt, voilà, plutôt heureuse et directe. À nouveau, un gros plomb sur son visage, je trouve que ça fait un peu cucul, mais bon, voilà, le dessin est quand même de toute beauté et au dos de la boîte donc notre produit commercial, donc voilà, Perceptor dans son mode robot, dans son mode microscope et bien évidemment donc le petit mode caché, enfin caché qui ne l'est plus aujourd'hui, donc à savoir une sorte de petit tank d'assaut. Voilà un petit peu donc pour la présentation de la boîte, donc à savoir qu'il s'agit donc d'un Transformers à l'échelle Deluxe. À l'intérieur de cette boîte, nous retrouvons bien évidemment la notice et Studio Series Oblige, pardon, nous retrouvons donc le petit insert à l'intérieur de la boîte donc qui fait office de stand, de display, de socle avec donc un petit diorama dans le fond, voilà, de façon à pouvoir exposer votre Perceptor en mode alternatif ou en mode robot. Si vous avez de la place, si vous avez moins de place comme moi, et bien donc voilà, ce petit diorama restera dans sa boîte. Mais il est là et ça fait quand même bien plaisir. Et petit 360 à présent donc de notre savant, de notre chercheur Autobots sous sa forme microscope. Que dire ? Et bien il ne renie pas ses origines G1. On retrouve exactement, voilà, la forme très particulière donc qui le caractérise. Le robot en lui-même est plutôt propre, comme vous pouvez le voir donc il y a peu de jours de vide et de creux. Donc ça c'est déjà un très bon point. Ce qui me choque un petit peu, enfin ce qui me choque, non ça ne me choque pas, je ne vais pas aller jusque là. Ce sont les couleurs que je trouve un petit peu fades. Mais bon le choix a été de le rendre avant tout donc fidèle au look et aux couleurs du long métrage animé et non pas du jouais G1. Voilà, pour le reste, c'est, ben voilà, le mode microscope est plutôt très convaincant. Et on a vraiment un très très bel hommage donc à notre petit Perceptor. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les quelques détails qui viennent habiller de fort belle façon. Notre petit père donc Perceptor. Tout d'abord, avec l'évolution donc des jouets Transformers et des technologies, nous avons aujourd'hui donc de plus en plus de détails, voilà, de petites moulures et autres. Alors ça c'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Comme je vous le disais, les puristes du jouet G1 comme moi seront peut-être un petit peu déçus de ne plus avoir, voilà, de parties chromées comme c'était le cas donc pour le contour ici ainsi que les petites molettes, voilà, de réglages. Mais comme je vous l'ai dit, le choix d'Asbro et de Takara était vraiment donc de nous faire quelque chose de ressemblant en termes de couleurs à la série, enfin au long métrage animé. Donc pour ça on ne peut pas leur en vouloir malgré tout. Voilà, les couleurs sont très sympas, pas mal de détails, quelques petits ports 5 mm pour permettre donc voilà de lui rajouter des armes ou des armures si vous voulez utiliser celles qui sont fournies avec les jouets de la trilogie donc War for Cybertron. Voilà, que dire de plus ? Bah rien de spécial, vu de dessus c'est propre, de face, de profil, de dos. On a quand même, on aperçoit quand même donc l'emplacement de la tête, un petit panneau pour masquer le tout aurait été peut-être un peu plus judicieux. Mais bon voilà, ce n'est qu'un détail mais parfois les détails font la différence. Au niveau du dessous, bah c'est pas trop vilain, voilà, pas grand chose de négatif à dire. On aperçoit donc les petites chenilles pour le mode tank qui se trouvent à l'intérieur de la jambe. Grosse déception par contre, et là c'est vraiment, voilà, mon petit coup de gueule on va dire sur ce personnage, c'est que contrairement au G1 ou à la version plus récente donc Titans Return, celui-ci donc n'a pas, voilà, son lance, son système de zoom, je vais y arriver, donc voilà, qui s'allonge, qui s'étire, puisque voilà, la molette est fixe. Et ça c'est bien dommage, j'aurais bien voulu retrouver ce gimmick, sachant comme je vous l'ai dit qu'ils ont réussi à le faire pour le Titans Return. Ça aurait été bien également donc d'avoir ce fameux, voilà, cette fameuse partie qui puisse donc s'allonger comme c'était le cas du jouet. Alors là c'est pas le cas, donc pour le coup j'ai trouvé ça un petit peu feignant de la part d'Asbro. Voilà, un petit détail qui moi personnellement me contrarie, voilà, tout simplement, quitte à essayer de reproduire quelque chose vraiment hommage aux jouets de l'époque et aux percepteurs de manière générale, j'aurais bien aimé, donc voilà, qu'Asbro mette les bouchées doubles et nous propose au moins donc cette extension, voilà, de cette partie. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas y faire grand chose, peut-être qu'un third party viendra corriger donc la chose, voilà, pour le reste, donc ça reste assez sympa. Le plastique est plutôt de bonne qualité, c'est pas lourd, c'est pas trop léger non plus, donc voilà, c'est propre. La figurine est vraiment très, enfin, la figurine, le mode microscope est vraiment quand même très très sympa, j'aime beaucoup. Petite photo de famille à présent, donc de mes différents percepteurs, nous retrouvons bien évidemment notre cher, tendre et précieux Génération 1 sorti en 1985 et donc plus récemment la version Titans Returns sorti quant à elle en 2017. Alors certes, entre la version Studio Series Movies et la version Titans Returns, je préfère très largement ce mode microscope que je trouve quand même plus joli que le Titans Returns, mais la seule chose qui manque, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est ce petit artefact, ce petit gadget, vous voyez, qui fait qu'on a la possibilité de rentrer et de sortir, voilà, le globe, hop, de zoom du microscope, ça c'est vraiment dommage, et on l'avait également donc sur le Titans Returns, voilà, vous voyez, voilà, on a cette partie là, télescopique, qui n'apparaît plus malheureusement donc sur celui-ci, voilà, c'est vraiment, vraiment mon, voilà, mon principal défaut pour moi de ce mode, pour le reste, il est très beau, bon, mon vieux géant a pris cher, il a souffert un petit peu, me manque une molette sur le côté et bien sûr son blaster, mais pour le reste, bon, ça va avec le temps, et au vu de son âge et des nombreux combats qu'il a effectués, il tient encore la route. Voilà donc pour cette petite photo de famille, et que serait, et que serait donc notre Perceptor, donc, voilà, sans son mode tank, voilà, mode tank qui est bel et bien présent avec ce modèle, ça c'est cool, donc pour la transformation, vous allez voir que tout comme le G1 et le Titans Returns, c'est quelque chose de vraiment très simple à effectuer. Donc tout d'abord, hop, petite rotation, nous allons prendre les jambes, les placer comme ceci, et faire en sorte donc que les chenilles qui se trouvent à l'intérieur des cuisses se retrouvent donc à l'extérieur. Alors on fait un petit quart de tour comme ceci, et on vient rabattre le tout ainsi, comme ceci, comme ceci, même chose ici, hop, hop, on place le tout comme ceci, vous avez deux ergots ici et ici, donc qui vont venir se loquer à l'intérieur de chaque jambe, ainsi, ainsi, et dernière étape, vous prenez la partie, voilà, comme ceci, et vous venez la placer ainsi, et voilà, donc nous avons notre second mode, à savoir donc le mode plus ou moins tank sur chenilles, que voici, que voilà, yes, et petit 360 à présent, je ne vais pas trop m'éterniser sur le mode tank qui reste vraiment anecdotique, mais voilà, au moins, vous faire profiter d'une petite photo de famille, donc, de mes trois percepteurs dans leur mode tank, donc nous retrouvons à nouveau notre bon vieux G1, le Titan's Return, juste ici, et puis bien entendu, donc, le Studio Series Movie 86, voilà, les trois percepteurs réunis, wouhou ! Et passons à présent, donc, à la troisième et dernière transformation, celle qui nous intéresse le plus, à savoir donc notre percepteur dans son mode robot, et là encore, vous allez voir, la transformation est très intuitive, comme le jouet G1, donc pour ça, voilà, on ne sera pas trop dépaysé, donc pour commencer, vous allez venir déloquer les ergots qui venaient relier les jambes entre elles, vous rabattez la jambe comme ceci, et vous sortez donc la pointe des pieds, même chose ici, hop, on sort l'extrémité du pied, ensuite, vous avez ces parties-là que vous venez déloquer, vous avez les petits ergots femelles juste ici, donc qui viennent se fixer juste ici, voilà, j'ai essayé de faire une petite mise au point, voilà, juste ici, comme ceci, comme cela, on en profite pour sortir les mimines, voilà, de notre microscope sur pied, ainsi, ensuite, vous venez déloquer cette partie-là, qui permet donc de garder maintenue, donc cette partie-là, voilà, la partie juste ici, bien centrée, vous faites la même chose ici, vous venez rabattre, voilà, le bras articulé sur lui-même, comme ceci, ensuite, nous pouvons sortir le cul-cul, la tétette, une rotation, hop, là, voilà, on remet le tout, comme ceci, et on peut à présent relever et venir loquer donc les bras à nouveau, donc, voilà, sur ces petits ergots juste ici, on entend bien le clic de locage, une rotation, on met le bras en place, même chose ici, on loque, une rotation, on met le bras dans l'alignement, et pour terminer, donc, on vient refermer ce qui va former son plastron, et voilà, mesdames et messieurs, notre perceptor transformé, et n'oublions pas, donc, alors, petite mise au point, voilà, n'oublions pas, donc, le petit flingue qui est fourni avec, et qui, pour le coup, a la particularité d'être vraiment très, très ressemblant, donc, aux flingues qu'il possède, non seulement en tant que jouet, mais dans le dessin animé, et ça, ça fait bien plaisir, donc, voilà, plus qu'à lui mettre son petit, pan pan, dans la mime, et voilà, notre, perceptor, ready, to fight, yes, et petit 360, donc, du mode robot, que dire, pas grand chose de négatif, on a vraiment, la silhouette, le corps de perceptor, avec tous ces détails de moulures, de sculptures, qui viennent donc vraiment le sublimer, le choix des couleurs, bon, voilà, ça, c'est une question de goût, j'aurais préféré un choix qui se rapproche plus du jouet, voilà, avec les chromes, c'est vraiment les chromes pour moi qui font la différence, mais là, au moins, on ne peut pas lui reprocher de ne pas ressembler, donc, aux couleurs du long métrage animé, donc, voilà, c'est le choix, je le répète, d'Asdro, et je le respecte, donc, voilà, se dire que les couleurs sont un défaut, ce n'est pas vraiment, voilà, ce n'est pas vraiment un argument qui tient la route, pour le reste, c'est propre, voilà, la silhouette est bien fichue, il est bien baraque, les proportions sont soignées, donc, bref, voilà, un robot vraiment très, très plaisant, petit zoom sur le visage, là encore, très propre, très propre, et très réussi, il n'y a pas à chier, c'est notre Perceptor, le visage, donc, en argenté, brillant, la bouche est bien dessinée, les arêtes du nez également, et puis, donc, nous avons les yeux peints en bleu, voilà, donc, le, le, voilà, le visage est vraiment très fidèle, voilà, au film et au dessin animé, comme je vous disais, les proportions sont vraiment très chouettes, alors, petite chose à nouveau qui vient me contrarier, c'est que nous n'avons pas de panneau dans le lot, et du coup, quand il est en mode robot, et bien, nous avons cette cavité juste ici, voilà, c'est pas très beau, heureusement, on n'expose pas un TF de dos, mais voilà, une petite plaque, un petit panneau qui se rabat, n'aurait pas été du luxe, pour moi, ça fait deux défauts, quand même, voilà, qui auraient pu être évité, donc, celui-ci, et celui, voilà, du côté télescopique, du microscope, ce sont deux défauts, franchement, qui auraient pu être évité, dès le départ, donc, voilà, je ne sais pas si Hasbro a fait preuve d'un peu de fainéantisme, mais c'est dommage de proposer un robot si bien, si bien élaboré, et puis, au final, voilà, se trouver avec ces, voilà, ces deux faiblesses, ces deux points négatifs, qui, de nos jours, voilà, sont un peu limite, on va rester poli, pour le reste, c'est du tout beau, en termes d'articulation, alors, on va lever cette partie-là, nous avons une rotation à 360 de la tête, il peut la lever et la baisser légèrement, voilà, nous avons donc, cette partie-là, qui est toujours active, et sur ratchet, pour bien bloquer la position, ça, c'est pas mal, la pub d'oeuvre, rien à dire, il la gère parfaitement, une rotation à 360 du bras, bon, ça, c'est quand même, le minima requis aujourd'hui, pour un robot, une articulation du coude, à 90 degrés, là, c'est pareil, c'est pas mal du tout, le point est fixe, pas de rotation de ce dernier, mais de par la transformation, vous avez quand même, la possibilité, voilà, de l'avancer, ou de le reculer, le grand écart, JCVD, hop là, regardez-moi ça, il gère la pose, et même plus, si vous le souhaitez, alors celui qui est capable de faire ça, je lui offre, mon Transformers, voilà, donc grand écart, rien à dire, grand écart, hop, latéral, là encore, il gère parfaitement la pose, et là encore, si vous êtes capable de faire un, ce mouvement là, et bien écoutez, voilà, non seulement, hop là, non seulement, je vous donne mon Perceptor, mais en plus, je vous le dédicace, c'est assez spécial, alors c'est un petit peu dommage, parce que justement, cette articulation là, sert pour la transformation, moi en mode robot, j'aurais aimé avoir quand même, une sorte de petit ergot, quelque chose qui vienne bloquer, parce que vous voyez, il n'y a pas de système de logiciel, donc voilà, la jambe est vraiment, bah voilà, et pourvu d'un mouvement, quand même très atypique, nous avons, voilà, une rotation du genou, absolument parfaite, avec cette petite pièce là, que j'aime bien, du coup, qui suit bien la continuité, cuisse, genou, bas des jambes, donc ça, c'est vraiment pas mal du tout, avec donc voilà, un joint champignon, qui permet une rotation intégrale, de la jambe, et l'extrémité du pied, que vous pouvez lever et baisser, mais pour le coup, ça ne servira pas grand chose, en termes d'exposition, ou en termes de position, donc voilà, en termes d'articulation, il est quand même bien pourvu, j'ai oublié également de préciser, qu'il avait une rotation intégrale, du bassin, voilà, donc ça fait son taf, c'est on va dire, c'est le standard aujourd'hui, qu'on a dans les transformers, quelles que soient les gammes, donc voilà, les articulations sont parfaites, rien de négatif à dire là-dessus, et dernière petite chose sympa, la possibilité, comme toujours, de pouvoir utiliser, donc les effets de tir ou d'impact, présents dans les différentes gammes transformers, aujourd'hui, donc ça, ça fait bien plaisir, si vous voulez lui donner une position dynamique, voilà, vous avez vraiment la possibilité, de vous faire plaisir, avec les différents effets existants, aujourd'hui, donc voilà, ça c'est encore un bon point, que je tenais donc à souligner, c'est pas grand chose, mais voilà, ça fait son taf, et ça fait plaisir, et pour conclure, donc petite photo de famille, de mes différents perceptors, donc nous retrouvons bien entendu, notre studio series, notre bon vieux J1, le Titan's Return, et donc le Chug, Reveal the Shield, sorti quant à lui, donc en 2010, et qui s'inspire davantage, donc du comics, Agui W, donc sur la saga, All Hell, Transformer, Megatron, pardon, All Hell, Megatron, voilà un petit peu, donc cette petite photo, de famille, de mes différents perceptors, un personnage, rarement, abordé, et évoqué, et donc, qui fait vraiment bien plaisir, de posséder, donc dans sa petite collection, voilà les petits amis, j'espère que cette revue, vous a plu, vous a permis, donc de découvrir cette figurine, et surtout, de vous en faire votre propre idée, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, de ce petit robot, que dire d'autre, et bien écoutez, un grand merci également, aux nouveaux abonnés, venus rejoindre, notre petite famille, et communauté, de fans, de transformers, de robots, et de jouets transformables, en général, donc des années 70, à nos jours, nous sommes à présent, donc à 1820 abonnés, voilà, ça continue de monter, et ça fait surtout, vachement bien plaisir, d'avance d'ailleurs, merci pour tous, vos petits pouces bleus, vous le savez, ça me fait vraiment plaisir, c'est très motivant, et puis voilà, c'est, voilà, tout simplement, c'est très agréable, voilà, de pouvoir voir, qu'on a des petits pouces, qu'on suscite des réactions, on se retrouve, donc normalement, fin de semaine, pour de nouvelles aventures, transformers, bien évidemment, j'ai de quoi vous présenter, donc voilà, ça me fait, ça me fait super plaisir, donc je ne sais pas encore, de qui il s'agira, ce sera la surprise, voilà, en attendant, bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, tout le courage qui va avec, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Bon, oh non, tu vois quelque chose ? Attends, j'enlève la fond, oh non, tu vois quelque chose ? Ah oui, il me semble apercevoir quelque chose, ah ouais, en effet, on dirait bien 15 geeks, oh joie, au bonheur, oh je me disais toujours, c'est pas normal, ah euh, attends, je crois que je me suis gouré, ah oui, c'est juste un grain de poussière, sur l'objectif, I would've waited an eternity for this, it's over, Prime, c'est pour la fin, c'est pour la fin, c'est près, c'est possible, et c'est, c'est bon, – Sous-titrage FR 2021